J'ai essayé ta méthode pour la disputer, la bienveillance, mon cul, je ne sais pas quoi, ça ne marche pas du tout. C'est-à-dire ? Tu m'as dit, si elle fait une bêtise, tu vas la voir et tu lui dis, ma chérie, ce n'est pas bien du tout. Mais elle s'en bat les steaks, elle se fout de ma gueule. C'est normal, si tu ne passais pas ton temps à la faire rire, à lui raconter des conneries, peut-être qu'un jour elle te prendrait au sérieux. Peut-être, mais la bonne vieille méthode de l'intimidation, ça marche encore. Pourquoi tu as fait quoi ? Je lui ai dit que nous étions très déçus de son comportement et que de ce fait, un nouveau papa et une nouvelle maman viendraient la chercher demain pour l'emmener très très loin. Mais t'es malade ? Ça va, je déconne, je n'ai pas dit ça. A peine de me taper. La gifche, je ne peux pas. Je n'imagine pas une seule seconde de la frapper. Non, non, en plus ça va laisser une trace, on va se faire convoquer. Le problème, c'est qu'en 2020, tu as le droit de te faire mordre, cracher dessus par ton gamin, mais tu n'as pas le droit de lui en coller une. Alors qu'une bonne fessée sur les fesses, là, ça c'est une valeur sûre. T'essaie de me dire que tu as déjà foutu une fessée à notre fille ? Non. Mais non, privé de dessert, ça ne sert à rien. Déjà qu'elle ne mange pas grand-chose. Et si on lui met la tête dedans ? Oui, mais elle risque de trouver ça rigolo, surtout si, comme d'hab, tu es en train de te marrer. Ce n'est pas faux. Non, le chantage, c'est triste à dire, mais ça fonctionne quand même. Bon, pas au point de lui faire peur, gros malin. Mais confisquer les tototes, ça marche toujours. Oui, jusqu'à quand ? On lui confisquera autre chose. Son lit, tiens. Tiens, tu dois repartir. Et puis le matin, pour le réveiller, on lui balance un gros saut d'eau froide. Alors non, mais merci pour l'idée. Je pense que dimanche prochain, je te réveillerai comme ça quand tu feras la grasse mat. La menace de partir sans elle, ça marche aussi pas mal quand même. Oui, ça fait mal de le dire, mais c'est vrai que le matin, là, quand elle ne veut rien faire, je m'habille, j'ouvre la porte et c'est là qu'elle commence à se bouger. Oui, et le « j'y arrive pas ». Quand elle est fatiguée, c'est la championne de la mauvaise volonté. Oui, mais je crois que dans son langage, pour elle, « j'y arrive pas » ou « j'ai pas envie », ça veut dire la même chose. Oui, je ne suis pas pressé du jour où elle dira « j'ai pas envie ». Et celle-là, tu n'en as pas envie ? L'évolution entre avant et aujourd'hui. La ceinture, le martinet. Oui, le martinet, c'était quand même un peu le Moyen-Âge. On fouettait les enfants avec des lanières en cuir. Et le programme télé-roulé dans la gueule, tu as connu ça ? Non, moi j'ai connu « Le chausson qui vole ». Ah, pas mal. Et « La fessée culnue allongée sur les genoux ». « L'humiliation suprême ». Ça, c'est efficace, mais depuis que j'ai vu ton film de merde, je ne suis pas sûr que je puisse faire ça à notre fille. Quel film ? Tu sais, le truc avec la gamine débile qui tombe amoureuse d'un riche psychopathe. Ah, 50 nuances de grès. C'est ça, 50 nuances de nullité. En tout cas, pour le brossage de dents, mon histoire des méchants de carré qui vont lui manger la bouche, ça a très très bien marché. Mais tu vas beaucoup trop loin avec cette histoire de dentiste psychopathe. Mais on s'en fout du moment que ça marche. Mais tu arrêtes, un jour, on va devoir l'emmener, elle va être terrifiée. Mais non. Mais c'est toi qui va l'emmener. Mais non. Ça va ? Ben non, elle ne veut pas s'endormir, je n'y arrive pas. Tu ne veux pas y aller, s'il te plaît ? Mais avec le plus grand des plaisirs. Fred. Ma chérie, il faut dormir. Fred, viens ici. Fred. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimée, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, à la page Facebook ou alors sur YouTube. Et si vous êtes sur YouTube, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est disponible. On a aussi une page Instagram avec des photos de notre quotidien, avec notre fille, avec toutes les petites activités qu'on fait et tout ça. Donc surtout, n'hésitez pas, venez nous voir, des petits commentaires et puis on vous répondra avec plaisir. À bientôt. À bientôt, merci.